bonjour alors j'ai reçu une demande d'une personne avec qui je rendez vous la semaine prochaine qui me demande du coup si j'aurai une vidéo qui explique un peu l'hypnose pour rassurer son compagnon et je me suis dit que finalement j'allais la faire cette vidéo pour expliquer un peu ce que c'est l'hypnose et comment ça fonctionne alors l'hypnose en effet c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler c'est une approche qui est de plus en plus utilisée même maintenant dans dans la médecine pour les opérations etc etc l'hypnose qu'on va utiliser en accompagnement c'est un hypnose une hypnose par la relaxation par le fait d'être en contact avec ses sens et d'être plus sensible à tout ce qui se passe à l'intérieur de soi d'être plus réceptif de ce qui se passe à l'intérieur de soi alors ce qui est important de savoir déjà dans un premier temps c'est que l'hypnose est un état naturel qu'on connaît tous plusieurs fois par jour c'est important de savoir à peu près toutes les 90 minutes c'est comment dire la manière qu'utilise notre inconscient pour venir stocker la multitude d'informations qu'il passe son temps à recueillir tout autour de nous la meilleure définition qu'on peut donner à l'hypnose c'est à la fois quand je suis ici et ailleurs alors je suis en hypnose donc on voit rapidement finalement que et bien quand je suis dans la lune quand je suis dans mes pensées et bien je suis en hypnose voyez à quel point c'est quelque chose de tout à fait naturel et que l'on connaît tous un exemple qu'on donne souvent du coup pour montrer un peu ces moments là ça peut être par exemple quand vous prenez votre voiture et que vous arrivez à destination et puis tout d'un coup vous vous dites tiens c'est étrange je suis déjà arrivé mais je me rappelle même pas quelle route j'ai pris aujourd'hui et bien voilà à ce moment là simplement vous étiez donc en hypnose votre inconscient lui reste garante votre sécurité et donc reste vigilant par rapport à ce qui se passe c'est à dire qu'à ce moment là quand vous êtes en train de conduire si jamais il se passait quelque chose une voiture devant vous qui freine un enfant qui traverse la route un ballon qui surgit je ne sais pas et bien instinctivement naturellement votre inconscient lui va venir freiner parce qu'il reste vigilant il reste garante votre sécurité voilà alors comment on va utiliser cette hypnose et bien comme je le disais à l'instant on va utiliser cette hypnose en par une relaxation profonde c'est à dire que la personne qui vous accompagne grâce à ces mots va venir mettre vous inviter à mettre votre attention sur vos sens sur vos sensations et à travers ces mots et bien de pouvoir rentrer dans un état de relaxation du corps et de l'esprit dans ces moments là vous allez pouvoir être plus à même de trouver vos propres réponses à vos questionnements du moment évidemment il ya aussi le temps d'anamnèse le temps d'échange qui est là avec le praticien avant qui est d'une très grande utilité puisque il va permettre de mettre en lumière ce qui est là pour vous aujourd'hui avec vos propres mots avec vos propres métaphores et ça c'est vraiment quelque chose de très important puisque les métaphores sont le langage de l'inconscient et que donc dans ce temps d'échange préalable à l'hypnose et bien on va pouvoir mettre en lumière ce qui est vraiment là pour vous grâce à ces métaphores et grâce aux mots que vous utilisez dans votre propre moyen d'expression ce sont ces mots là qui vont être retranscrits pendant la séance d'hypnose avec des métaphores qui vont parler à votre inconscient pour venir transformer les choses qui demandent à l'être aujourd'hui il est important de se sentir en confiance avec la personne qui va vous accompagner dans cette séance d'hypnose puisque plus vous allez être en confiance et plus ce sera aussi facile pour vous de vous laisser rentrer dans cette sensation de relaxation sans avoir besoin qu'une partie de vous reste vigilante à ce qui pourrait se passer en état de confiance c'est plus facile de s'abandonner j'ai envie de dire de se laisser porter par ce qui est là et du coup de d'être plus à même d'être au contact de cet inconscient qui va pouvoir transformer les choses et vous souffler des réponses et des transformations qui vont pouvoir se faire au fil du temps suite aux graines qui vont être semés pendant la séance d'hypnose pendant la séance d'hypnose vous êtes réceptif à tout ce qui se passe mais en même temps vous êtes vous êtes conscient il ne s'agit pas d'être inconscient bien entendu vous êtes tout à fait conscient de ce qui se passe c'est à dire que vous entendez tout ce qui se passe si vous avez envie de bouger vous pouvez bouger si vous avez envie de parler vous pouvez parler et vous pouvez sortir de l'hypnose finalement quand vous le souhaitez donc le praticien lui est juste là pour vous accompagner pour ce soit plus facile de rentrer dans cet état d'hypnose grâce aux mots c'est à dire que en mettant votre attention sur les mots qui sont prononcés et bien ce moment là vous êtes moins préoccupé par la multitude de pensées qui pourraient survenir à chaque instant et donc c'est plus facile de se laisser guider dans cette sensation de relaxation qui va être bénéfique pour vous par rapport à la problématique avec laquelle vous venez voilà alors j'espère avoir répondu à quelques unes de vos questions quelques unes de vos interrogations j'espère que les choses sont un petit peu plus claires pour vous concernant cette approche de l'hypnose et si vous avez envie de tenter l'expérience et bien bien sûr je reste à votre disposition vous pouvez me contacter via les réseaux je vous souhaite une très belle fin de journée je vous souhaite tout plein de bonheur et je vous dis à bientôt je vous souhaite tout plein de bonheur et je vous souhaite tout plein de bonheur et je vous souhaite et je vous souhaite tout plein de bonheur et je vous souhaite tout plein de bonheur et je vous souhaite tout plein de bonheur